Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de Bruxelles une ville bien connue pour ses prix, sa bière et son accent que je ne saurais trop repérer Alors Bruxelles en janvier, c'est vrai qu'il fait un peu froid le temps a tendance à être pluvieux et gris mais il y a des endroits comme la grande place ici superbe Musique alors faut jamais hésiter à discuter avec les locaux pour leur demander leurs bonnes adresses les trucs à voir les trucs à faire ce qui vous intéresse même si c'est à manger et en fait hier je discutais avec un Bruxellois qui m'a dit que les meilleures pâtisseries de tout Bruxelles sont ici dans les galeries royales, on va tester Musique Bon allez là, testons la Cougar Crème En fait c'est un espèce de chausson pourré à la crème pâtissière c'est plutôt très haut Réalise Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a bien un truc dont t'on manque pas à Bruxelles, c'est les friteries. Il y en a à tous les coins de rue. J'aime les frites, j'en mange à tous les jours, j'en mange vraiment toujours et je les partage même pas. J'aime les frites, j'en ai plein dans ma bouche. Ça c'est fou on se croirait sur la place du Trocadéro ici à Paris. Ça pourrait faire en moins. Le Palais de Bruxelles. Il n'y a pas à dire à Bruxelles, on est servi niveau joli bâtiment. Alors un truc que je m'attendais pas avant de venir à Bruxelles parce que j'avoue c'est ma faute, j'y pense pas tout le temps, c'est que c'est le quartier européen ici. En fait il y a des drapeaux européens partout, c'est le coeur de l'Europe hein Bruxelles, il y a le Parlement, il y a plein plein de trucs. Regardez on a toute une équipe de paparazzi ou de journalistes qui va aller interviewer je sais pas qui. Et par ici les belles limousines avec le garde du corps à l'intérieur en mode je parle au Tokyo Wookie, le transporteur. En fait je pense que c'est une équipe de télé qui filmait, vous savez c'est Tom Shop qu'on voit à la télé qui est expert en question économique. Bah il le filmait rentré à l'intérieur en mode... Ne rigole pas ici, il y a des militaires lourdement armés. Et pour ne rien enlever au fait que cette ville me fait quand même vachement penser à Paris, vous savez comment ça s'appelle ce monument ? L'Arc de Triomphe ! C'est ma dernière matinée à Bruxelles et comme je vous disais il fait pas froid du tout hein, il n'y a pas neigé la nuit. Et voilà, aujourd'hui on va aller visiter l'Atomium qui est un des monuments les plus connus de Bruxelles. Allez c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon là on est carrément plus à l'Atomium, là on est dans le Space Mountain, c'est n'importe quoi ! Mais c'est pas mal ! C'est parti ! La Porte de Halle ! Alors en fait cette porte qui ressemble plus à un petit château qu'à une porte, elle est là depuis les années 1300-1400. Bon je pense qu'ils ont dû la rénover mais franchement c'est assez mignon ! Le Palais d'Ussi est sacrément imposant comme machin, vraiment beau ! Alors des fois à Bruxelles on croise des trucs assez bizarres accrochés à des câbles. Ici il y a des chaussures, je sais pas pourquoi ils font ça, mais à un autre endroit j'ai vu des chaises. Des chaises en plastique accrochées, un câble parlant d'une grue. What the fuck ! Il y a des trucs un peu bizarres qui flottent dans le ciel de Bruxelles. Ils ont mis une discothèque géante en plein milieu de la ville ! Ainsi un peu plus vrai ce qui se passe dans le ciel de Bruxelles ! En précisément les 100 premiers abonnés sur Youtube, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez ? C'est fantastique, il y a des connaissances, il n'y a plus de rêve. C'est vrai, j'ai un très grand plaisir. Monsieur est très bon. Mais on se voit. Il faut encore se voir et venir à son petit restaurant dans Panadas à Bruxelles. Je vous mettrai le lien en bas, dans la description. C'est super. Merci. Merci. Il est uruguayen. Merci beaucoup. Trop sympa ce bonhomme qui est dans cette petite échoppe d'empanadas. Vraiment cool en Uruguayen. Je suis bien sympathisé avec lui. Il fait des empanadas super bonnes pour seulement 3 euros. Ça m'a rappelé l'Amérique du Sud, je n'ai pas pu y résister. Vraiment au top. Il m'a dit tu es ici chez toi, tu es le bienvenu. J'adore, on sent la maison des fois, même loin de chez soi. C'est ça qui est cool quand on voyage. Voilà ma vidéo sur Bruxelles touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à partager. Et on se voit bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !